L'amendement porté par les groupes de la majorité est bien en lien direct et complète l'amendement 11 voté ce matin. En basant leur fonctionnement sur la solidarité, la formation, l'activité économique, la socialisation, la montée en compétences et l'employabilité, les structures d'insertion par l'activité économique se différencient des formations traditionnelles et ont toute leur place parmi les dispositifs régionaux, d'autant plus que ce sont des valeurs nécessaires à la transition économique et écologique de notre société. Souvent orientées dans le recyclage et l'économie circulaire, les structures d'insertion par l'activité économique participent à cette évolution et pourraient être plus efficaces et moins fragiles si elles étaient plus mises en valeur et surtout mieux accompagnées dans leur phase de création, de démarrage et de fonctionnement. Alors que l'emploi et l'insertion sont et restent clairement des compétences de l'Etat et des conseils départementaux, force est de constater que nos partenaires publics ont une fâcheuse tendance à réduire leur soutien public au SIE en les mettant gravement en danger. Il ne nous appartient pas, en tant que région, de venir compenser ces désengagements regrettables, d'autant qu'il est démontré qu'un poste d'insertion coûte beaucoup moins cher à la société qu'une personne au chômage ou aux minimales sociaux. Fort de nos compétences en matière de formation et de développement économique, il nous appartient en revanche de soutenir l'effort des SIE les plus en difficulté, et en particulier les ateliers et chantiers d'insertion, ou ACI, dans la formation de leurs salariés et dans leur stratégie d'activité. Vous l'avez compris, nous souhaitons que les structures d'insertion par l'activité économique soient plus solides dans notre région, qu'elles génèrent plus d'activité pour mieux contribuer aux objectifs d'insertion et de développement économique. Pour cela, il nous semble nécessaire d'accentuer nos efforts de soutien à ces structures, en nous appuyant sur des dispositifs existants, comme l'aide au poste pour les ACI et l'appui en ingénierie de développement pour les structures d'économie sociale et solidaire, comme le dispositif local d'accompagnement ou le fonds régional d'aide d'urgence. Pour cela, nous souhaitons l'abondement de la ligne innovation et action sectorielle de 100 000 euros en autorisation d'engagement et de 100 000 euros en crédit de fonctionnement. Merci. Oui, oui, c'est un amendement majoritaire. Merci.